C'est la première fois dans un congrès de ce type qu'on introduit finalement la notion de développement de compétences et d'accès à la formation tout au long de la vie sous forme d'un certificat qu'on va proposer en accès privilégié à tous les participants qui ont suivi le parcours et on va leur proposer de prolonger par effectivement des expériences apprenantes qui peuvent être de la formation mais qui peuvent être aussi de l'accompagnement et donc notamment avec un certificat qui permet de valider j'allais dire un peu le développement de la compétence et de la maturité sur le domaine de la transformation digitale. Tous les intervenants ont insisté sur le fait que la transformation digitale des entreprises a concerné plusieurs services voire tout le monde dans l'entreprise donc ça nécessitait une gouvernance et moi j'ai insisté sur le fait qu'effectivement une gouvernance de la transformation digitale était nécessaire mais que ça ne se passait pas toujours facilement que ça pouvait poser des problèmes notamment dans les grosses structures traditionnelles avec différents départements qui ont des habitudes de travail etc alors que dans des startups voire dans des PME avec des cycles de décisions courts c'était plus facile à mettre en oeuvre et notamment il y a cet aspect en plus de la gouvernance il y a la nécessité de faire acquérir à l'ensemble de l'entreprise une culture digitale et ça là encore il y a des moyens à mettre en oeuvre. Ce qui est ressorti aujourd'hui c'est qu'être une entreprise excellente ce n'est plus simplement être une entreprise performante à l'heure du numérique c'est aussi savoir engager ses collaborateurs dans le processus de transformation de l'organisation. On n'a pas beaucoup insisté mais j'y tiens à rappeler que ces codes là ont été particulièrement bien mis en place dans les espaces collaboratifs donc par ce terme j'entends espace de coworking, makerspace, design studio, corporate garage c'est à dire encore une fois des lieux où on consacre un certain nombre de ressources, temps, hommes, compétences, mètre carré, mobilier pour créer autre chose. Vous avez pu voir les images du campus de Paris de M Lyon Business School donc ce phénomène touche tout le monde ce n'est pas que l'apanage des start-up, les grandes entreprises peuvent aussi s'adapter à cette nouvelle façon de faire. s'adapter à cette nouvelle façon de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada